Bonjour mon ami, avant de commencer la critique, on va te dire un truc à propos de l'étuche. C'est avec l'étuche, ça se passe pas dans la tête, ça se passe pour l'eau, ça se passe dans le cœur. Le cœur. C'est avec le cœur que l'étuche y parle. Alors toi, derrière ton écran, c'est aussi avec le cœur qu'il faut que tu parles, pas avec la tête. Réfléchir, ça sert à rien quand tu avais l'étuche. Parce que l'étuche, de toute manière, sont cons. Alors quand t'es con, tu réfléchis pas et tu parles avec ton cœur. Ton petit cœur là, ton petit cœur qui est rempli d'amour, comme ça là, et qui grandit d'amour au fur et à mesure que tu regardes chacun des épisodes. Parce que l'étuche 1, c'était beaucoup d'amour, l'étuche 2, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et l'étuche 3, c'était de grand amour. Alors, si tu veux parler d'étuche, tu parles avec le cœur. Tu parles pas avec le cœur, ça sert à rien de parler d'étuche. D'accord ? S'il te plaît, mon petit ami, fais ça pour moi. Non, je déconne, j'ai le cerveau allumé et c'était vraiment pas terrible. Salut à toi, cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où on va parler des Tuche 3 qui sont à l'Elysée et réalisées par Olivier Barou. Alors, je dois te dire que moi, j'ai pas de problème avec l'étuche. La comédie française, généralement, je vais la voir, quitte à aller voir les pires bouses, mais je n'y vais pas en me disant, je vais aller voir de la merde. Avec l'étuche 3, j'avais déjà pas bien aimé le 2. J'avais beaucoup aimé le premier, mais en tout cas, si tu veux savoir ce que je pense du 2, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Le 3 était un peu mieux que le 2, mais comme le 2 était pas terrible, et bien le 3, il est pas ouf, quoi. Et même si le tuche, ça se pose dans le cœur, il y a le cerveau qui fonctionne, donc je peux pas faire autrement. Le film est drôle par certains moments, il y a des petites blagues qui fonctionnent par-ci par-là, il y en a qui ne fonctionnent vraiment pas. Mais alors, du coup, c'est tellement le malaise, parce que tu n'entends pas un seul rire dans la salle, alors que tu sais que c'était un effet comique. On va pas parler de satire. Pour moi, une satire, c'est quelque chose, ok, qui se moque de la société, de l'État, du gouvernement, du monde dans lequel on vit, mais qui derrière insuffle quelque chose au spectateur. C'est-à-dire que le spectateur, il va réfléchir à ce qu'il voit, il va réfléchir, il va penser à ce qu'il a regardé. En France, par exemple, je peux penser à Albert Dupontel. Albert Dupontel, c'est quelqu'un qui est très satirique. Les films de Kervern, comme Saint-Amour, ça, c'est satirique. Là, ici, c'est satirique, mais vers ton TF1, quoi. Donc, tu es dans un satirique très, très rigolo, où ça ne vole pas très haut, parce qu'il ne faut pas brusquer le spectateur, quoi. Il faut être doux avec le spectateur. Et c'est ça, c'est que les gens, quand ils sortent du film, enfin, quand ils sortent de la séance de cinéma, ils disent « Ah bah, j'ai bien rigolé ! » Mais jamais, il y en a un qui va te dire « Ouah, c'est une vraie réflexion sur la société, etc. » Alors certes, tu as une certaine réflexion, tu as des petits pics, tu as des pics à l'affaire Fillon, tu as des pics au FN. Mais ce qui est drôle, c'est que l'acteur qui joue un mec du FN, finalement, il ressemble beaucoup plus à Laurent Wauquiez. Du coup, je me suis dit « Tiens, c'est plutôt rigolo, machin. » Et donc, voilà, il y a des choses qui sont drôles par rapport à la politique. Vous verrez que dans 10-15 ans, toutes ces blagues n'auront plus d'impact. Bien qu'on peut considérer que d'ici 20 ans, les politiques aient toujours le même comportement. Donc du coup, même si ça ne fait pas écho directement à une histoire en particulier, ça peut faire écho à la politique en général. Mais bon, c'est très léger, quoi. Tu n'es pas là en train de te dire « Oh, waouh, ça, ça, ça bouscule les codes. Oh, ça, ça dénonce vraiment ce qui se passe dans notre monde. Il y a un côté prolétaire, certes, en mode, voilà, c'est le prolétariat qui prend le pouvoir ou ce genre de choses. Mais alors, il ne faut vraiment pas partir là-dessus. Parce que si tu passes ton temps à partir sur un côté sociologique de ce film, en fait, tu ne fais que extrapoler. Tu ne fais que extrapoler. Parce que ce que dit le film, certes, certes, il y a une certaine pensée critique de la société. Ça ne vole pas de très haut, quoi. C'est très banal, pour ma part. Et tu as envie de te dire que si tu retires Jeff Tuch et Cathy Tuch, c'est-à-dire Jean-Paul Rouve et Isabelle Lanty, tu n'as plus grand-chose, quoi. Jean-Paul Rouve, dès qu'il démarre son accent un peu dunkerquois, tu dis, ok, voilà, ça, moi, ça me fait plier de rire, quoi. Sur France Inter, il était passé pour faire la promo. Le gars, il commence à parler comme ça. Il dirait que tu tapes une barre, quoi. Parce que c'est un personnage qui a été inspiré, notamment, de ce qu'il avait fait sur Comédie. Donc, par exemple, comme je parle de Comédie, moi, si je peux vous donner un conseil, c'est regarder les Tuch 1, ne regardez pas le 2, ne regardez pas le 3, et tu regardes Radio Bière Foot. Radio Bière Foot, la radio de la bière et du foot. Parce que Radio Bière Foot, ça, c'était drôle, tu vois. Ça, c'était drôle, c'était des putains de sketch. Et finalement, c'est un peu le cousin de Jeff Tuch, le gars que Jean-Paul Rouve incarte dans Radio Bière Foot. Et c'est même plus drôle, parce que c'est plus virulent, tu vois. Ça te montre vraiment le côté alcoolo, le côté prolétariat complètement débile, limite redneck, incestueux, etc. Donc, moi, je trouve que c'est plus grinçant quand tu regardes Radio Bière Foot que quand tu regardes les Tuches, qui, en fin de compte, sont justement des personnages qui sont beaucoup plus lisses. Enfin, qui sont beaucoup plus lisses. Dans le sens où ils sont moins grinçants. C'est comme quand tu prends les Simpsons. Justement, j'ai regardé un documentaire, une grosse promo sur TMC d'une heure et demie, où ils parlaient des Tuches, et faisaient souvent le lien avec les Simpsons. Mais les Simpsons, c'est pareil. Quand tu regardes les premières saisons, c'est quelque chose d'assez virulent. Le père, Homer, il est quand même en train de te dire « Si vous continuez, les gosses, je vais vous mettre des grosses toises dans la gueule. » Il ne dit pas gueule, mais tu sens que c'est un père violent. Et au fur et à mesure, les Simpsons se sont assagis et sont devenus des personnages un peu plus lisses. Jeff Tuches, c'est un personnage très hardcore dans la comédie, enfin sur comédie, et qui s'est retrouvé finalement à devenir un personnage un peu plus lisse, un peu plus bon, etc., pour qui tu as de l'affection, et qui est beaucoup plus aimant, et qui correspond plus justement aux archétypes, aux stéréotypes, aux caricatures, que TF1 réclame. Parce que c'est ça, c'est un film TF1. Et tu le sens tout de suite, quoi. Tu as toujours l'impression que ce genre de film, les mecs n'avaient pas nécessairement cette idée-là au départ de faire des personnages de ce genre, mais que TF1, derrière, a dit « Ouais, mais si vous faites des personnages comme ça, on ne va pas pouvoir produire le film, parce que vous comprenez, ça ne répond pas à notre image de « on va faire des films pour des gros débiles ». Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est, mine de rien, enfin, les tuches, ça peut être intelligent, et ça, je parle surtout du premier, voire un peu du troisième, voilà, qui esquisse une certaine intelligence sur un regard social, etc. Enfin, il y a des choses à dire sur le film, de ta point de vue sociologique, mais putain, ça ne va pas au bout, quoi. Voilà, c'est de l'humour TF1, et ça, ça me saoule, quoi. Rendre des comédies lisses à ce point-là, ben, t'en arrives à être dégoûté du cinéma français, et à être dégoûté de la comédie française, parce qu'on ne se permet plus rien. Il faut que tu sois politiquement correct. Alors certes, les tuches ne sont pas politiquement correctes dans leur comportement, mais de la manière dont l'histoire est racontée, c'est politiquement correct. Ce sont des personnages qui, malgré d'être des gros abrutis, de vouloir toucher le RSA, de quand même avoir été élus, je pense que Diep Tuch, élu, ça dit quand même quelque chose de la société, qui doit être un peu teubé, il faut quand même l'avouer, putain, merde. Mais ça ne va pas au-delà, quoi, parce que derrière, oh, voilà, ils sont gentils, oh, les tuches, c'est beau la vie. Voilà, c'est une vision caricaturale, c'est une vision utopiste, enfin, utopiste, pas par rapport à, il faut que ce soit des débiles qui nous gouvernent, mais plutôt dans le sens, le pouvoir au peuple, faire plier le CAC 40, ce genre de choses. Là, voilà, il y a quelque chose de très démago, quoi. Et c'est ça que je reproche, c'est ça que j'ai toujours reproché aux tuches. Déjà, dans le premier, je l'aimais beaucoup, mais les tuches, c'était quand même quelque chose de très démago. Ils se me disaient, mais putain, mais essayez de donner un autre discours. Alors certes, les personnages sont attachants, mais putain, quoi, si c'est juste pour raconter ça, ne le raconte pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, le premier tuche, Radio Barefoot, et le reste, on ne sent pas les couilles, quoi. Ou alors, tu fais un zapping, c'est ça, en fait, tu fais un best-of. J'aime pas, tu vois, à partir du moment, et ça traduit bien aussi de l'aspect film à sketch, qui n'a limite presque pas de scénario, c'est que les tuches, c'est un film à sketch, c'est un film où, pendant une heure et demie, il va y avoir des trucs à acheter, il va y avoir des trucs à garder, et en fait, du coup, tout ce que tu fais, c'est une compilation des scènes que tu as bien aimées. Et à partir du moment où les scènes se suffisent, t'as elles-mêmes, ce sont des sketchs, et t'as pas besoin de raconter toute une histoire. À la rigueur, ça pourrait même être plutôt une série télévisée format court, type les voisins à la con de TF1, ou Caméra Café, ce genre de choses, quoi. Des formats courts. Je pense vraiment que les tuches, c'est quelque chose à ancrer dans un format court, c'est pas un truc à faire en film. Et c'est notamment pour ça qu'ils ont adapté ça en BD, et il me semble que la BD, ce n'est pas un scénario, c'est des planches, des planches avec un sketch, un peu à la manière de Gaston Lagarde, Boulébile, etc. Donc voilà, moi honnêtement, si j'ai une note à lui donner, c'est pas mal. Mais vraiment pas mal, parce que j'ai ri, et que... Voilà, j'arrive même pas à dire pour que j'ai dit pas mal. Mais c'est pas mal, parce que j'ai pas passé un mauvais moment, que j'ai ri, il y a des bonnes vannes, il y a des vannes qui passent complètement à côté, parce que c'est de l'humour absurde, et l'humour absurde sur le personnage de l'ancien président, il ne peut pas fonctionner, il peut fonctionner par rapport au running gag des oreilles, et encore, je vous jure que c'est pas drôle, au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi continuer là-dessus, quand tu vois que c'est pas drôle, mais à un moment, il va dire, mais on, c'est de l'humour absurde, mais qui n'a rien à faire à cet endroit-là, à ce moment précis, et sur ce personnage précis. Donc voilà, c'est un peu le foutoir, donc, j'y mets pas mal, parce qu'il y a des petits trucs que tu peux prendre par-ci, par-là, et que ça m'a fait rire au niveau des politiques, quoi. Mais c'est pas un film ouf, moi je vous le dis, si vous voulez voir un film au cinéma, ça sert à rien d'aller voir Les Tuches. Donc voilà, Les Tuches, c'est pas terrible, c'est... et quand je dis pas mal, c'est vraiment, t'es à 5, 5 sur 10, quoi. Je vais pas m'amuser à le revoir, par contre, je m'amuserai à revoir le premier, c'est assez clair. Et puis, Radio Biafout, la radio de la bière et du foot. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, je pense que je suis assez mitigé, je suis pas là en train de dire, ah c'est un chéder, ou je suis pas là en train de dire, ah c'est une grosse merde, je suis assez mitigé sur le film, et j'ai pas envie de casser du sucre gratuitement, parce que j'aime bien Jean-Paul Rouve, parce que j'aime bien ce qu'il fait avec Isabelle Lanty sur leur personnage, etc. Il y a vraiment des bonnes trouvailles, mais tu sens que de toute manière, c'est essoufflé depuis la fin du premier, en fait. En fait, s'ils font le 2, le 3, alors certes, peut-être que ça leur fait plaisir, de faire plaisir au public, mais le public, de toute façon, tu vas lui donner, tu vas lui donner de la pâtée pour chat, en lui écrivant foie gras dessus, il va croire qu'il bouffe du foie gras, donc au bout d'un moment, il faut dire, il faut peut-être aussi les sortir de leur petit confort à la con où ils regardent toujours le même film comme s'ils consommaient leur putain de yaourt dans leur frigo, quoi. ça, ça, tu vois, je commence à m'énerver, parce que le problème, c'est pas seulement les producteurs, c'est aussi les spectateurs. Les spectateurs qui vont toujours voir ce type de merde et du coup, les producteurs se disent « Eh, t'as vu ? On prend les gens pour des cons et on arrive encore à faire des entrées. Vas-y, fais-nous encore les nouvelles aventures de Cendrillon. Ça ressemble aux nouvelles aventures d'Aladin, sauf que là, c'est Cendrillon, tcha, c'est génial ! Eh, putain, Danny Boon, bienvenue chez les chi, ça a marché ! Eh, on va faire la ch'tite famille ! Alors, je ne l'ai pas encore vue, peut-être que ça va être bon, peut-être que ça va être de la merde, mais voilà, bougez-vous le cul, les spectateurs, bougez-vous le cul ! Voilà, c'est mon petit coup de gueule avant de partir, c'est « Bougez-vous le cul ! » Mais voilà, après, on peut se dire « Ok, ça peut donner de la thune pour le CNC » et puis voilà. Bref, la vidéo est un peu longue, là, je crois que je me suis un peu éparpillé. Mais voilà, bougez-vous le cul, allez voir d'autres films, surtout pas les tuches, même s'il était plutôt... sympa, mais alors, la conviction que j'ai pour te dire qu'il était sympa, c'est vraiment triste. Donc voilà, je n'ai pas envie de dire qu'il est nul parce qu'il y a quand même des choses... Enfin voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour, c'est bon, voilà, on ne va pas perdre plus de temps, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager, enfin bref, enfin tu connais, à force je n'ai même pu le dire ça, même si vous n'y pensez jamais, je vais pleurer, voilà, je pète les plombs, voilà, les tuches, il y a ça aussi, ça se passe dans le cœur, du coup la tête ne marche pas, t'es con, t'es con comme j'ai ce tuches ? Donc voilà, je te dis à la prochaine sur la toile, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,